Laurent Bazin, RTL Matin. Bonjour Frédéric Ploquin. Bonjour. Journaliste, spécialiste du grand banditisme, vous aviez notamment rencontré Redouane Faïs, une quarantaine de reprises. A l'époque il était libéré de prison, fraîchement libéré de prison. Officiellement il avait tourné la page du banditisme. Et pendant une petite année il a vécu une vie de liberté où il travaillait dans une boîte d'intérim juste à côté des locaux du journal Marianne. Donc c'était facile, il se pointait à l'improviste régulièrement et on s'est vu une trentaine, quarantaine de fois. Moi je travaille régulièrement sur le banditisme donc j'ai pris beaucoup de notes. Alors c'était pour votre livre qui s'est appelé Le sang des caïds que vous aviez publié, qui est d'ailleurs aux éditions du livre de poche maintenant. C'était pas évidemment le premier éditeur. Pendant ces rencontres il vous racontait ce qu'il fallait faire pendant une cavale, c'est assez frappant. C'est pas du tout ce qu'il a fait. Il se fait arrêter dans un petit hôtel de Seine-et-Marne à Ponto-Combo. On se dit mais est-ce que c'est le meilleur endroit pour se planquer juste à côté finalement de chez soi ? Là-dessus sur ce point-là on peut effectivement se poser la question mais est-ce qu'on n'est pas mieux dans une banlieue populaire, peuplée, où il y a beaucoup de mouvements, où on est assez anonyme que dans un petit village ? Moi ça me paraît clair. C'est ce qu'il disait lui-même d'ailleurs. Il vaut mieux quand on est en cavale se planquer à Ponto-Combo que dans un petit village anodin. Et aussi disait-il il faut éviter la capitale Paris parce que la capitale il y a beaucoup plus de densité de policiers, des caméras partout etc. Donc il a choisi l'anonymat de cette banlieue. Ce n'est pas forcément surprenant. Ce qui est surprenant plutôt c'est qu'il n'ait pas quitté le territoire tout de suite, aussitôt, parce que c'est quand même ce que lui qui se prenait, il se prenait un peu pour une sorte de maître de conférence. C'est-à-dire en prison ce garçon était écouté par tout le monde. C'est quelqu'un qui est très volubile, qui a du bagout, qui théorise énormément. Et il se prenait un peu pour le maître conférence de la criminalité. Donc il racontait ce qu'il fallait faire. Et moi il m'a toujours dit, si en cas de cavale, il vaut mieux quitter le territoire immédiatement. Alors il y a deux possibilités. Soit il a très bien préparé son évasion parce que là on peut dire qu'elle est très réussie, elle est parfaite, il n'y a pas de sang qui coule etc. Et il n'a pas suffisamment réfléchi à ce qu'il y avait derrière. C'est-à-dire le plus compliqué finalement c'est de survivre dehors. Ce qui fait qu'il n'a tenu que six semaines. Mais six semaines c'est déjà pas mal. Donc soit il y a cette hypothèse, soit il était à court d'argent. Et c'est vrai qu'il n'avait pas forcément le bon passeport pour quitter le territoire, le bon endroit où atterrir. Le bon réseau donc. Le bon réseau. Donc ce n'est pas si pro que ça pour un maître conférencier du banditisme. Et ultimement c'est ça, c'est qu'en fait ces garçons ils sont toujours rattrapés par ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'effectivement il aurait pu aller se réfugier dans les montagnes entre l'Algérie et le Maroc par exemple. Il connaît bien ce territoire, etc. Mais partir là-bas c'était aussi disparaître, c'était aussi se faire totalement oublier. Et je crois que c'est un garçon qui a un besoin énorme d'exister en permanence. Donc faire le choix comme ça de tirer un trait sur tout. Il a quand même une femme, un enfant, une vie, des copains, une cour si j'ose dire. Des admirateurs, y compris d'ailleurs dans la presse et dans les médias, une position à défendre. Et quitter le territoire quelque part, ça aurait été rompre et en finir avec tout ça. C'est ça qui a pu le trahir, il a pu passer malgré toutes ces précautions, le coup de fil de trop à sa femme ou à un de ses amis, un de ses soutiens, ou être balancé ? Il y a plusieurs hypothèses, mais je pense déjà qu'il avait toute la police judiciaire sur le dos, qu'ils ont bien fait leur boulot, qu'il y avait des indices qu'il a laissés, je crois, derrière lui dans la prison. A partir de là, ils ont remonté tous les fils. Mais vous ne pouvez pas être complètement seul dans ces cas-là. Lui, il disait, si vous êtes en cavale, il faut couper avec la famille, les amis, il ne faut pas acheter un ticket de métro devant les caméras, il ne faut pas aller à l'école chercher son fils. Il savait ce qu'il fallait faire, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas non plus être complètement seul. Donc forcément, il y a des complices, si possible des complices que la police ne connaissait pas auparavant, si possible, parce que la police a quand même un gros dossier sur lui. Ils savent à peu près avec qui il a fait ses braquages pendant ces 20 dernières années. Donc si possible, des gens extérieurs à ça. Et là, vous êtes fragile, parce que vous avez des gens peut-être que vous n'avez pas testés, qui vont potentiellement vous balancer. D'un mot, vous qu'il connaissez bien, pour l'avoir rencontré, je le répète, une quarantaine de fois sur une année, il retentera le coup ? C'est quelqu'un qui a 41 ans maintenant. S'il est condamné pour tous les faits qu'on lui reproche, c'est-à-dire plusieurs braquages, le meurtre d'une jeune femme policier municipale, s'il est condamné pour tout ça, plus le procès auquel il ne va pas échapper pour l'évasion elle-même, il va sortir, si on calcule bien, à 65 ans, on va dire. Donc est-ce que ce garçon a envie de revoir la liberté à 65 ans ? Ça m'étonnerait. Frédéric Ploquin, on recommande donc votre 100 des caïds parus aux éditions Le Livre de Poche. Merci d'avoir été sur RTL ce matin. Merci.